A l'époque, j'avais 18 ans, et j'ai l'impression que c'était hier. 50 ans que mon destin a pris un tournant inimaginé. Je vivais avec ma maman et mon beau-père à Tétouane, dans le nord du Maroc. J'étais fille unique, et mon papa était décédé quand j'avais 5 ans. J'ai eu la chance d'être scolarisée jusqu'à la fin de mes primaires. Tétouane étant, à cette époque, sous protectorat espagnol, une partie de mes études s'est déroulée en espagnol. J'ai également eu la chance d'y apprendre le français, ce qui s'est avéré précieux pour mon avenir. En 1963, à l'âge de 16 ans, je me suis mariée. Mon mari, Mohamed, était un voisin dont la famille était amie avec la mienne. Il faisait des petits boulots pour subvenir à nos besoins. En effet, quelques mois après notre mariage, Mohamed est parti en Belgique. Très rapidement, il a trouvé du travail dans le bâtiment. Il s'est bien intégré et a eu de très bonnes relations avec sa hiérarchie et collègues. Je m'appelle Abdeslam. Je suis né en 1947, à l'Arache, petite ville côtière au nord-ouest du Maroc. Une ville qui est toujours chère à mon cœur. Dans notre famille, nous étions sept frères et sœurs, deux sœurs et cinq frères. Je suis né. L'ambiance à la maison était calme et pacifique. Nous avions beaucoup de respect pour nos parents et notre père était très diplomate. C'était l'époque où les enfants n'osaient rien demander, encore moins exiger. Ma mère choisissait nos habits, mon père s'occupait des chaussures et personne ne discutait leur choix. Ce soir, nous avons consacré, fait soirée, à la présentation du livre Belgique-Maroc en année simple. Ça nous a permis de faire la rencontre de six personnes, six individualités, six personnes d'origine marocaine, de la première génération, qui ont exposé leurs récits. Le récit d'immigration avec le bonheur, avec la souffrance, avec la naissance des enfants, mais surtout avec ce mythe du retour, puisqu'ils sont arrivés un jour, dans les années 60, en se disant, voilà, on va amasser un peu d'argent et on va retourner au pays. Alors tout le monde la connaît l'histoire, puisque nous sommes tous toujours là, et 50 ans après, 55 ans plus tard. Et ce livre est un très très bel hommage aux personnes de la première génération. Il permet aussi d'aller à la rencontre de l'autre et il permet de décloisonner. Je suis vraiment très très contente d'avoir réussi à faire le pari ce soir, d'avoir une salle multiculturelle avec des personnes issues d'horizons divers. Et j'espère que cette soirée aura contribué un petit peu à faire connaître les uns et les autres. Le livre que Leila a bien fait, c'est un peu, c'est comme pour moi, c'est comme quelqu'un qui bâtit une maison ou un bâtiment, et il y a des gens qui y habitent. Donc elle ne construit pas ça pour elle, mais pour les autres. C'est pour ça que je fais partie un peu des témoins qui ont porté leur témoignage dans le livre. C'est très important ce qu'elle a raconté tout à l'heure. Le livre, elle a défragmenté un peu l'immigration marocaine. Parce que les Belgiques, nous sommes venus comme un groupe homogène en Belgique. Et pourtant, chaque Marocain qui a sa propre histoire et un parcours individuel différent de tous les autres. Et c'est ça qui est important. On donne l'exemple de cinq personnes différentes, et c'est ça qui s'est fait au fond en Belgique. Il y a maintenant, disons, 500 000 Marocains ici. Ce sont 500 000 histoires de migrants. Ce n'est pas une histoire marocaine. Parce que les Marocains sont venus de pratiquement toutes les villes et tous les villages du Maroc. Du nord au sud, au centre, à l'est et à l'ouest. Et chacun a son histoire propre. Moi, je m'appelle Leila Amahjour. Je suis marocaine. Alhamdoulilah. Je suis la coordonnatrice de l'AFBL Fagesse au quotidien. Nous sommes une des AFBL qui ont porté ce projet, le projet de l'ouvrage. Donc, nous y avons travaillé pendant deux ans et demi. Nous avons recueilli les témoignages de six personnes, quatre femmes et deux hommes. C'est une génération de Marocains qui sont arrivés en Belgique dans les années 60-70. Nous leur avons donné la parole pour qu'ils puissent retracer leur parcours. Cette génération, la première, est qualifiée de silencieuse. Donc, nous leur avons donné la parole pour transmettre leur mémoire à la Belgique. Et peut-être dans le futur, incha'Allah, si une traduction est faite, nous aimerions bien transmettre cette même histoire au Maroc puisqu'il s'agit de deux pays qui sont liés à travers l'immigration. Donc, ici, nous sommes à Évers. C'est la commune qui a organisé cette soirée pour rendre hommage à cette génération qui est venue dans un contexte historique qui est différent de celui d'aujourd'hui. Un contexte d'abondance qui est différent d'un contexte qui est vraiment un petit peu problématique aujourd'hui. Mais j'insiste sur le fait que c'est une histoire qui a marqué la Belgique et qui a marqué le Maroc aussi. Merci.